Aung Sbazan Akoukaren, l'une des jumelles rescapées du drame survenu, le mardi 11 janvier 2022, dans un immeuble R4-6 au quartier d'Ivo, dans la commune de Kumasi, réagit bien à son traitement, selon son père adoptif Quadio Conan Moïse. Ce dernier a fait des confidences sur son état de santé. Aung Sbazan Akoukaren, la jumelle née le 6 novembre 1999, seule et unique rescapée du drame survenu, le mardi 11 janvier 2022, dans un immeuble R4-6 au quartier d'Ivo, dans la commune de Kumasi, sortie du coma, réagit bien à son traitement, selon Quadio Conan Moïse, son père adoptif. Actuellement, ça va chez elle. Grâce à Dieu, elle mange, noit et il confiait, le mardi 18 janvier 2022. Elle fait des efforts en vue de s'exprimer, il a laissé entendre qu'elle suit son traitement. On continue de payer les médicaments. Elle fait des efforts en vue de parler. Mais elle ne se rappelle pas bien des choses. Elle est sous traitement. Elle prend les médicaments et par la volonté de Dieu, elle pourra s'exprimer correctement d'ici demain ou après-demain, a-t-il dit. Elle réagit de la tête quand on lui adresse la parole mais comment réagit la jumelle rescapée sortie du coma quand on s'adresse à elle. Quand on lui parle, elle entend, elle comprend, mais elle réagit de la tête. Mais pour le moment, on ne lui a rien demandé sur ce qui s'est passé. Elle est encore sous traitement. C'est à 17 heures qu'on a l'occasion de la voir. Quand on va la voir, on lui demande si ça va, elle répond de la tête. Tout à l'heure, il y a un médecin qui m'a appelé pour me dire qu'elle essaie de parler, mais ses propos ne sont pas encore cohérents, confie M. Quadio Conan Moïse. On laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire, il insiste pour dire qu'elle est en vie alors que certaines personnes continuent de soutenir qu'elle est décédée. Elle est encore en vie. Pour le moment, on garde le silence parce qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Peut-être que des personnes voulaient attenter à leur vie. Pour ne pas que ces personnes puissent tenter quoi que ce soit contre celle qui est encore en vie, on laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mais en réalité, elle est belle et bien vivante, rassure-t-il. Lire aussi Drame Akumasi, quatre corps découverts dans une résidence meublée au quartier d'Ivo, ce qui se passe sur les lieux. Le père adoptif a également donné quelques détails sur la mère des jumelles, son épouse actuelle. Ce sont les premiers enfants de ma femme. Les jumelles ne sont pas mes enfants biologiques. Leur mère est Agni de Tolieso, localité de la région d'Aboisseau. Quand la jumelle rescapée sera en possession de toutes ses facultés et sortira de l'hôpital, elle pourra en dire plus, poursuit-il. Qu'en est-il de la jumelle Angs Bazanténoa Karine décédée ? Ce matin même, le matin du mardi 18 janvier 2022, note de la rédaction, j'étais à l'Institut médical légal à Cocody pour aller suivre le corps en vue de l'autopsie. Je suis allé identifier l'autre jumelle décédée. Les résultats de l'autopsie sortent ce soir, le mardi 18 janvier 2022 soir, note de la rédaction. C'est un lieutenant de la police criminelle qui va nous appeler pour nous donner le certificat de décès, a-t-il conclu. Merci. 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 Merci.